Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés donc à savoir si je les rachète ou pas donc c'est parti ! donc on va commencer par la catégorie visage parce que j'ai un petit peu de produits à vous présenter donc je voulais vraiment vous parler de ces produits là donc tout d'abord j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Nivea pour peau sèche et sensible donc la voici et franchement elle est top j'aime beaucoup ces mousses là c'est pas la première fois que je les utilise et c'est pas la première fois que je vais les racheter tout simplement j'aime beaucoup le flacon pompe et tout ça et donc du coup oui je l'ai racheté mais pour peau mixte à grasse pour peau normal à mixte enfin je sais plus mais c'est le flacon bleu en tout cas et donc voilà donc oui je l'ai racheté ensuite j'ai terminé ma lotion tonique Nivea fraîcheur peau normal à mixte de chez Nivea toujours donc franchement l'odeur de Nivea c'est hyper connu ça sent super bon déjà rien pour ça je pense que je vais la racheter mais voilà après au niveau des maquillants et tout ça c'était pas vraiment tip top mais voilà rien que au niveau de l'odeur oui je pense que je la racheterai voilà c'est un format plutôt intéressant et de toute façon je vous ai fait un article dessus donc je vous invite à aller le voir ensuite j'ai terminé le masque T verre donc c'était le masque en tissu de chez Sephora que j'ai terminé j'ai testé et je vous ai fait une vidéo dessus je vous mettrai le lien aussi et franchement voilà j'ai beaucoup aimé parce que dès qu'on l'appliquait ça donnait un petit peu de fraîcheur enfin ça donnait vraiment un coup de fouet à la peau et ça faisait un bien fou donc rien que ça ça vaut le coup ça coûte 3,95€ et voilà je me suis dit pourquoi pas tester et franchement j'ai bien aimé le résultat bah après au niveau de l'excédum enfin l'efficacité au niveau de l'excédum et la diminution d'apparence des imperfections bon j'ai pas vu grand chose je pense qu'il faut le faire assez régulièrement quand même mais voilà sinon c'était plus le côté prêcheur et bien être qu'on sent immédiatement le produit qui faisait efficace qui m'a beaucoup plu donc voilà donc oui je rajouterai ma l'occasion ensuite j'ai terminé les carrés de rectangle de chez Monoprix donc c'était la gamme Voutu donc il y en avait 80 voilà moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de coton assez gros puisqu'il démaquille tout donc aussi bien les yeux que le visage en une fois moi j'ai pas besoin de 10 millions de coton à côté de moi et au moins ça fait moins de gâcher c'est beaucoup plus économique et j'aime beaucoup donc voilà ce genre de petit coton je rachète souvent donc oui je rachète ensuite on va passer à la partie porc tout simplement parce que j'ai pas mal de produits que j'ai terminé et ce sera tout parce que niveau cheveux j'ai qu'un produit donc je vais vous en parler après donc tout d'abord j'ai terminé mes déodorants de chez Salex avec le petit couche rouge rouge je vais y arriver donc ils sont comme celle-ci franchement ce sont mes préférés et ce sont les plus efficaces qu'on va voir donc voilà j'aime beaucoup utiliser ces déodorants là c'est vrai que je trouve qu'ils sont un tout petit peu chers selon les enseignes mais voilà j'essaye toujours de m'arranger pour les avoir un peu moins chers ou beaucoup mais voilà ceux-là franchement j'aime beaucoup et je fais que de les utiliser là j'en ai plus là j'utilise en ce moment le cas d'homme je sais plus quel gars c'est mais voilà enfin je l'aime bien mais je préfère nettement les Salex tout simplement donc oui je rachète ensuite j'ai terminé mon d'oeuvre originale donc la version compressée et donc je vous avais dit il me semble dans des vidéos précédentes que j'avais pas trop aimé je préférais plutôt le grand flacon parce que je trouvais qu'il était moins efficace que les compressés voilà c'est ce que je trouvais et euh... voilà c'est pourquoi je ne le rachèterais pas en format compressé mais voilà sinon le niveau de l'odeur est vraiment top mais je trouve qu'il est beaucoup plus efficace en grand format qu'en petit format ensuite un autre déodorant parce que là comme il fait chaud ça on met plus de déodorant et du coup j'en ai terminé pas mal donc là c'est le Nivea Happytime 24h donc qui est extrait de bambou et parfum de fleur d'orangier et euh... c'est vrai que je me souviens au tout début quand je l'avais commencé j'avais détesté ce déodorant qui s'est laissé des traces blanches sur le vêtement et c'était juste horrible bref et avant de l'utiliser euh... voilà enfin je l'avais laissé de côté je l'ai réutilisé je l'ai relaissé de côté de ça avant de l'utiliser j'ai beaucoup plus aimé et c'est vrai qu'au niveau d'efficacité ça c'était plutôt sympa et au niveau des traces blanches il y en avait de moins en moins donc je pense que c'était peut-être au tout début mais je sais pas enfin je me risquerais pas de le retenter parce que j'aurais peur de... voilà de me lasser et de devoir le laisser de côté un petit moment euh... voilà donc euh... non je le rachèterais pas mais voilà enfin au niveau de l'odeur il y avait rien à dire au niveau de l'efficacité aussi il y avait rien à dire ensuite j'ai terminé un gel douche donc c'est celui de chez Monoplie c'est nuage de sucre rose et voilà je suis hyper dégoûtée de l'avoir terminé parce que j'aime beaucoup cette odeur là donc oui je le rachèterais parce que j'ai adoré l'odeur voilà moi je rachète un gel douche rien que pour l'odeur parce que voilà ça vaut le coup et je vous conseille fortement ensuite dernier produit dans le... dans la catégorie corps donc c'est euh... les gélules... les gélules ? les gélules je vais y arriver les gélules de la marque Dorianx donc c'est les gélules solaires qui préparent la peau au soleil améliorent la tolérance au soleil renforcent et prolongent le bronzage naturel donc voilà c'était des petites gélules que l'on pouvait prendre par deux deux gélules par jour et euh... j'avais plutôt bien aimé parce que c'est vrai que quand je m'exposais au niveau du soleil j'avais moins de coups de soleil c'est vrai que voilà j'ai une peau assez claire j'ai une peau blonde et c'est vrai que voilà les sacs sont blonde naturellement c'est une peau qui est assez délicate au niveau du soleil parce qu'elle a tendance à attraper vite des coups de soleil et euh... donc là voilà grâce à ça en fait par exemple j'avais des petits coups de soleil et le lendemain j'avais plus rien alors que normalement si j'aurais bien pris le coup de soleil m'aurait duré deux trois jours alors que là avec ça ben ça n'a pas été le cas et donc j'ai bien aimé donc voilà je crois que je vais racheter des gélules musculaires enfin je sais que là j'en ai à terminer donc euh... je vais terminer quelques gènes avant d'en racheter mais voilà donc je crois que je vais plutôt m'orienter vers ça plutôt l'été printemps l'été commencer un petit peu à prendre des gélules pour le soleil bien préparer ma couche c'est vrai que ça m'avait beaucoup aimé et aidé ça m'avait beaucoup aidé ensuite au niveau capillaire j'ai qu'un produit à vous présenter donc c'est celui de chez DOV c'est le Air Therapy soins deux en un quotidien donc c'est un shampoing et un soins démêlant qui apporte douceur et brillant sans alourdir cheveux normaux j'ai bien aimé mais je trouve qu'il alourdit un petit peu les cheveux en fait j'ai celui-là et j'ai le nouveau qui vient de sortir de la gamme DOV l'oxygène et je trouve que l'oxygène est beaucoup plus efficace que celui-ci donc voilà après moi ce que j'ai bien aimé c'est le 2 en 1 donc ça c'est vraiment un gain de temps et ça m'a permis de voilà d'économiser mon après shampoing et tout mais c'est vrai que voilà sinon au niveau de l'odeur au niveau de l'efficacité il n'y avait rien à dire c'est juste que voilà je trouve qu'il est moins efficace que mon petit nouveau donc voilà voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao